Alors les amis, regardez comment ces chinois valorisent, n'est-ce pas, les corps des porcelets qui sont dans le ferme grâce à l'élivage des crocodiles. C'est tout simplement magnifique. Moi, j'ai eu à faire plusieurs stages dans des fermes porcines et je n'ai jamais vu un pareil système. Dans ces fermes-là, lorsqu'à la maternité, on avait des porcelets qui étaient... Ce qu'on faisait généralement, c'est que ces porcelets servaient à nourrir les chiens et l'autre partie que les chiens n'arrivaient pas à manger. On l'envoyait dans une fosse pour la décomposition. Mais ça, c'est du gâchis dans la mesure où cette autre partie-là que les chiens ne pouvaient pas manger pouvait servir à alimenter des crocodiles. Vous allez certainement me dire que chez nous, on n'a pas de crocodiles, mais on peut produire des asticots, par exemple. Asticots qui, par la suite, vont servir peut-être à alimenter des poulets pantalonnés ou alors des poissons. Et j'en passe, parce que c'était sur les asticots quand même issus des corps de porcelets qui sont... Ou alors des porcs même qui sont... Ne peuvent pas, ou du moins, ne doivent pas être réutilisés dans l'alimentation des porcs. Question de prévenir des potentiels risques de contamination. Par contre, ces asticots-là peuvent être réutilisés dans l'alimentation des volailles, dans l'alimentation des poissons. Que de porter tout ça et aller jeter dans une fosse. Voilà comment, n'est-ce pas ? Est-ce que ceux qui ont des fermes porcines, des grandes fermes porcines, peuvent valoriser les cadavres de leurs porcelets et même les cadavres des porcs plus colossales. Ça peut arriver qu'un porc... Pour une raison ou pour une autre. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada